Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo pour le site, on a le plaisir d'avoir la présence d'un coach quand même que je pense que vous reconnaissez, pour ceux qui ne reconnaissent pas, il va se présenter. Donc bonjour Frédéric, on est en live, moi il est 21h30, toi il est 14h30 parce que tu es un petit peu plus loin de moi, où c'est que vous êtes là ? Oui donc je suis avec Félix Augé-Aliassime, on est au tournoi d'Acapulco, c'est un ATP 500 et il y a 7h de décalage, donc 7h en moins avec la France, donc bonjour à tous, content de parler d'Anthony et merci de m'avoir sollicité parce que je pense que c'est important de partager à n'importe quel niveau, notamment avec les enseignants français, donc je suis quelques Belges et quelques Suisses sur le site et c'est voué à continuer de grandir, en tout cas c'est mon souhait de pouvoir s'inspirer et échanger aussi également avec les personnes qui sont en dehors. Donc du coup Frédéric, est-ce que tu peux te présenter d'abord ? Après on reviendra sur les clés coaching, les clés pédagogiques que j'ai créées lors de ton interview avec Max de Tennis Légende, choses sur lesquelles on reviendra dessus et on essaiera d'approfondir pour aller un peu plus loin, je sais que ça a beaucoup plu et dernière étape, je te poserai une question de qu'est-ce que tu as comme conseil à donner au petit Frédéric, jeune entraîneur, et ça pourra je pense nous inspirer des choses essentielles qui sont, enfin des choses qui sont pour toi essentielles pour un enseignant ou un entraîneur au jour d'aujourd'hui, voilà. Parfait, ça me va. Allez, je te laisse te présenter. Donc oui, bon mais en restant dans le tennis, j'ai appris très jeune ce sport avec mon père qui était un joueur qui était 15-2 à l'époque, qui jouait, voilà, qui a pris le tennis par lui-même et moi je le suivais au club de tennis au début des fin des années 70, enfin 76, 77, 78, c'était la bonne belle époque du tennis, où dans les clubs, il y avait peu de clubs, moi j'étais à Pau, dans les petites villes il y avait deux, trois gros clubs et donc je me rappelle, il fallait mettre les cartes pour réserver le cours la veille et tout, donc je suivais mon père et en attendant, en l'attendant, je faisais du mur et donc il y avait des murs, voilà, au télescope Béarnais à Jolos, il y avait des murs, donc je vais beaucoup au mur et puis j'attendais qu'il finisse sa partie pour aller le faire taper encore cinq minutes donc je suis venu au tennis comme ça avec mon père et puis voilà, très vite, comme j'aimais beaucoup ça, taper dans une balle, donc j'ai été sectionné dans les rassemblements de ligues puis les rassemblements nationaux et ensuite j'étais au Pôle France de Poitiers, ensuite à l'INSEP et puis pour terminer, je suis revenu à Pau en 86 quand j'avais 16 ans pour revenir dans mon cercle familial, créer mon équipe et puis poursuivre ma formation vers ce rêve qui était de devenir un joueur de tennis professionnel et puis finalement, je suis monté pour un meilleur classement en 59e mondial en 1991 évidemment avec un titre, avec un sommet dans ma carrière, un titre à TP Tour de Palerme battant Emilio Sanchez en finale et donc voilà, ça c'était le pic de ma carrière puis après, ma carrière a duré une dizaine d'années, donc de 89 à 99 où j'ai oscillé entre la 59e place et la 200e place mondiale et donc ça c'est le côté joueur et au passage, j'étais un peu comme je suis du Sud-Ouest avec une victoire quand j'étais jeune au Pétis As ça reste les deux grosses moments c'est des beaux moments ça surtout, nous on est vraiment à l'intérieur de ça parce qu'on est toujours au mini-planning donc du coup, dès que c'est les Pétis As on n'a peut-être pas la même mesure mais quand on voit le monde qu'il y a et tout ce qu'il y a autour et ce que ça engendre, c'est fou les Pétis As, c'est bon puis même, j'avais gagné je crois la deuxième édition et donc pour nous, c'était vraiment un tournoi très bien fait la famille Knebel a fait très bien les choses et puis ça perdure donc on voit que les bonnes choses durent dans le temps et puis bon, en étant attaché à la région donc c'est vrai que ma carrière, ça a duré une dizaine d'années et puis naturellement, il m'a semblé avoir fait le tour de ne pas avoir d'autres solutions et les ressources en moi pour pouvoir poursuivre et avoir une chance de revenir dans les 100 premiers donc j'avais arrêté en 1999 à fonder une famille, avoir deux enfants et puis avec cette envie de créer dans le sud-ouest un centre d'entraînement avec mon ancien entraîneur qui était Jean-Louis Aronsozot et qui avait un club au Télescope de la Vallée à Jolos donc avec les structures donc on s'est associé pour créer ce sport-études et puis bon, j'avais cette envie de créer cette structure parce que évidemment, le sud-ouest, j'adore je suis vraiment, on a, tu es du Gers donc c'est vraiment un côté on a la chance de vivre dans une région on a tout, on a la mer, la montagne la campagne, on mange bien voilà, il pleut suffisamment pour pas qu'il y ait trop de touristes qu'on soit trop en train de vivre et donc voilà, j'avais décidé donc de, voilà, évidemment de rester avec ma femme Valérie voilà, de rester sur Pau de créer une structure d'entraînement pour pouvoir donner la chance aux jeunes de la région et puis à d'autres, voilà, de transférer mon expérience de joueur et puis là, les choses se sont bien déroulées on a eu du monde bon, j'étais encore jeune à l'époque j'avais le début de la trentaine et puis il y avait un jeune, donc Jérémy Chardy qui faisait partie de ses premiers groupes qui avait 12 ans et puis là, voilà, l'alchimie est bien passée on a créé un projet, voilà, avec ses parents et ce projet, voilà, il était 15-5 à l'époque ce projet a duré 11 ans jusqu'à la 31e place mondiale donc pour moi, évidemment, c'était une super expérience parce que j'ai pu vivre avec un joueur qui avait des qualités, qui était engagé de faire tout le processus de la formation donc de 15-5 jusqu'à 31e mondiale donc ça, c'était une, voilà, c'était vraiment une super aventure en sachant qu'avant de commencer l'arrêt de ma carrière et en commençant l'aventure avec Jérémy je suis assez fier et content de ce choix que j'ai fait en fait, c'est d'avoir passé donc le brevet d'État c'était le brevet d'État à l'époque, premier degré à l'issue de ma carrière donc on avait la possibilité de le faire en 8 semaines à l'INSEP voilà, quand on avait été à un certain niveau donc ça, c'était bien ça nous permettait d'accélérer le processus donc ça, c'était bien mais j'avais aussi enclenché sur le brevet d'État de deuxième degré donc ça, j'étais content parce qu'en fait, j'ai quelque part c'était sur étalé sur deux ans une année où c'était la partie théorique donc ça, c'était à Toulouse où là, j'ai vraiment des bons enseignants que ce soit en physiologie, en préparation physique en préparation mentale, en biomécanique donc je suis retourné à l'école et ça m'a permis avec mon expérience de joueur de tennis de haut niveau ben voilà, de comprendre aussi de mettre de la compréhension sur de la sensation et ça, c'était vraiment je suis, a posteriori, c'était un très bon choix parce que là, ça m'a donné ça a donné du corps à mon expérience de joueur de niveau et en même temps, j'ai aussi appris à enseigner c'est-à-dire qu'avec mon académie à mes côtés, mon entraîneur, Jean-Léon Soso qui est un des meilleurs techniciens en France donc ça m'a permis de, voilà d'étoffer mon expérience de joueur d'apprendre à enseigner et ça, j'ai vu tout en formant Jérémy ça, ce sont des outils qui m'ont servi ensuite dans d'autres aventures quand j'ai coaché d'autres joueurs donc là, voilà, évidemment après, on part en entraînant donc l'aventure avec Jérémy qui s'est terminée en 2011 et j'ai enclenché rapidement avec la fédération m'a demandé de m'occuper du projet avec Caroline Garcia avec son papa donc ça a duré une saison et demie voilà, et ça aussi, c'est pareil c'était très formateur pour moi donc c'était le monde de la WTA du tennis féminin car Roline, évidemment, qui était jeune avait 17 ans, des grosses qualités donc ça, c'était bien après, la particularité c'est que là, dans le tennis féminin bon, les parents sont présents et quelque part moi aussi, j'ai une fille Héloïse qui va bientôt avoir 16 ans j'ai un garçon Maxence qui a 18 ans je comprends aussi l'application des parents dans le tennis féminin parce que c'est pas évident voilà, il y a des voyages très tôt des jeunes filles le niveau du coaching n'est pas aussi haut que chez les garçons et puis donc forcément, souvent les parents sont bien plus présents et finalement, au fil du temps deviennent aussi un peu coach donc là, c'était aussi une expérience très enrichissante avec Louis-Paul, son papa et tout en respectant qu'ils ont voulu faire leur chemin et leur projet familial voilà, mais là, j'étais plus coach voilà, coach consultant plutôt que coach en direct avec la joueuse sauf à part au tout début donc là aussi une très belle expérience elle avait fait voilà, elle avait fait ben c'était là j'ai travaillé avec elle quand elle avait fait ce match contre Chara Pauvard à Roland-Garros au deuxième tour où elle menait un 7ème rec elle jouait à un beau niveau elle avait fait finale à l'US Open en junior ensuite, après ça Luigi Porfia qui était DTN à la Féération de Tennis Canada m'a appelé il m'a dit écoute Fred on a un jeune un jeune joueur qui a 22 ans qui s'appelle Vacek Pospisil il est 130ème mondial on pense vraiment qu'il peut faire quelque chose qu'il a des qualités est-ce que ça t'intéresse donc je dis écoute j'ai dit oui allez j'étais à cette époque-là voilà il y avait trois mois où j'étais j'avais bien profité de ma famille donc j'étais ouvert à refaire un essai sur un projet de haut niveau et l'alchimie a tout de suite calqué entre Vacek et moi parce que c'était c'est un joueur qui a une mentalité à la fois anglo-saxonne parce que c'est il est canadien mais ses parents étaient tchèques ses parents qui ont fui la République tchèque pour aller s'installer immigrer au Canada donc une mentalité anglo-saxonne parce qu'il est de côté Vancouver donc c'est pas québécois c'était anglo-saxon donc anglo-saxon tout est possible voilà le côté tchèque très travailleur avec des qualités donc mentales bien sûr des qualités physiques mais techniquement même à 22 ans des lacunes techniques et là en fait je dirais que ces qualités et mes qualités ont tout de suite matché c'est-à-dire que je l'ai fait travailler techniquement et donc ça c'est là c'est là où tout l'apprentissage que j'ai fait au tout départ en créant l'académie en apprenant à des jeunes joueurs à des joueurs de différents niveaux de savoir comment comment on va faire évoluer un coup techniquement voilà tout ça ça m'a servi avec lui et boum il est passé en 2013 de la 130ème place à la 25ème place mondiale et puis pendant les 4 années où on a travaillé il a fait une carrière entre 25 et 50ème avec un quart de finale en simple à Wimbledon demi-finale à Master 1000 et un vainqueur en grand chelem en double on le donne 4ème mondial en double et 25ème en anglais c'était puis avec un gars qui avait une super mentalité donc là c'était pendant 4 ans c'était du régal bien bien puis bon et de travailler aussi en anglais de travailler avec un joueur étranger même si après avec moi il a progressé il a parlé français parce qu'il avait un peu étudié ça à l'école donc travailler en anglais mentalité différente ça m'a encore donné une autre dimension et donc voilà boum un deuxième la réussite c'est relative mais d'avoir amené un joueur dans le top 30 un deuxième avec un joueur étranger et puis boum voilà on s'est dit sur la dernière année on essaye de casser cette barrière du top 20 on n'a pas réussi voilà on n'a pas réussi bon j'espère qu'il arrivera dans le futur Vacek aussi mais on n'a pas réussi puis donc c'est entremêlé une discussion avec Luigi Borfega et Guillaume Marx à l'époque qui s'occupait de jeunes qui avaient et voilà de jeunes qui avaient du talent au Canada donc il y avait Félix Ogé Aliasim et puis Benjamin Sigouin qui étaient voilà ils avaient tous les deux 16 ans et ils étaient à un bon niveau au niveau des juniors et Félix avait fait une finale donc à Roland-Garros junior Benjamin avait fait quart de finale donc Guillaume Marx m'a demandé tiens est-ce que tu peux venir nous donner un coup de main est-ce que tu vois si tu arrêtes avec Vacek et donc finalement la bascule s'est faite là on a décidé de travailler en duo avec Guillaume Marx celui qui travaille pour la fédération canadienne qui est salarié moi j'étais toujours indépendant mais hop on travaille en duo sur ces deux joueurs là et puis finalement voilà là aussi la chimie s'est bien passé Benjamin Sigouin lui a préféré c'est là aussi faire un choix ça se fait souvent aux états pour les canadiens ou des joueurs aux Etats-Unis d'aller en université américaine donc il a pu avoir une bourse il est encore en université américaine donc il suit ses études et pourquoi pas peut-être qu'après il basculera sur le circuit ATP mais par contre évidemment Félix donc voilà Félix qui est à 16 ans voilà a fait la finale à Roland-Garros Junior a gagné ses premiers tournois en Challenger il a gagné en Challenger rapidement voilà à Lyon à Lyon donc là aussi l'alchimie entre Guillaume Félix et moi et Nicolas Perrot qui était le préparateur physique aussi qui est un autre français l'alchimie s'est bien passé et puis voilà donc là on a suivi l'aventure qui est toujours en cours donc avec Félix au Géalassime aujourd'hui qui est 18ème mondial qui a eu un pic à 17ème avec le Covid là les classements sont un peu un peu figés mais bon voilà cette aventure est en cours donc voilà mon parcours joueur entraîneur donc pour l'anecdote voilà j'étais moi-même 59ème mondial et à chaque fois que j'ai travaillé avec un joueur j'étais un peu plus loin que dans le classement à chaque fois le prochain joueur qui va être avec toi j'espère pour Félix parce que du coup notre interview elle va sortir au mois d'avril donc j'espère que quand l'interview sera sortie Félix sera allé au bout du tournoi mais le prochain joueur qui est en train de te convoiter il se dit la prochaine fois si j'ai Frédéric en entraîneur je vais pouvoir monter mais j'espère que tu le feras avec Félix je ne sais pas je sais pas je sais pas je sais pas que tu le feras comme ça je sais pas si j'ai une autre Sous-titrage ST' 501